Le décret dès 2022, 0269, PRG, SDGG, portant modification de la valeur monétaire du point d'indice pour tous les travailleurs et retraités de la fonction publique. Le président de la transition veut la charte de la transition décret. Article 1. La valeur monétaire du point d'indice des salaires de base des agents de la fonction publique est fixée à 997 francs guinéens. Article 2. La valeur monétaire du point d'indice des salaires de base des retraités de la fonction publique passe de 698 francs guinéens à 977 francs guinéens. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG passe de 440 000 à 550 000 francs guinéens. Article 2. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est susceptible de revalorisation par négociation tripartite. Article 3. Les ministres chargés du travail et de la fonction publique, de l'économie, des finances et du plan, du budget, ainsi que les organisations des employeurs, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. M. Mohamed Amine Traoré, précédemment, directeur adjoint de la Caisse nationale de prévoyance sociale, est confirmé à son poste. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. Capitaine de vaisseau à la retraite Amadou So, ancien chef d'état-major de l'armée de mer, est nommé préfet maritime, à remplacement du capitaine de vaisseau Mohamed Kamara. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. L'Office national du tourisme, ONT, Guinée-SA, est érigé en société publique anonyme, avec conseil d'administration doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Article 2. Le présent décret fixe les statuts de l'Office national du tourisme, ONT, Guinée-SA. Article 3. L'ONT, Guinée-SA, est placé sous la tutelle technique du ministère en charge du tourisme et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Article 4. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Décret. Décret D-2022 0273 PRG CNRD SGG, portant création, attribution et fonctionnement du fonds de l'environnement et du capital naturel fécal. Le président de la transition, vu la charte de la transition décret, chapitre 1, disposition générale, article 1er, il a créé un établissement public administratif EPA dénommé fonds de l'environnement du capital naturel, un abrigé fécal placé sous la tutelle technique du ministère de l'environnement et du développement durable et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Article 2. Le fonds de l'environnement et du capital naturel est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée. Le FECAM est en outre une entité nationale accréditée auprès du fonds vert pour le climat, le fonds d'adaptation et tout autre fonds innovants liés au climat. Chapitre 2. Mission. Article 4. Le fonds de l'environnement et du capital naturel a pour mission principale d'assurer la collecte, la mobilisation, la sécurisation et la gestion des fonds destinés à la promotion et au financement des opérations des programmes et des projets entrant dans le cadre de la protection de l'environnement et de la préservation du capital naturel. A ce titre, il est particulièrement chargé. Chapitre 4. Disposition finale. Article 47. Le ministère de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'économie, des finances et du plan, le ministre du budget, sera chargé de procéder aux inscriptions budgétaires dans une loi de finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement du fonds de l'environnement et du capital naturel. Ils sont à notre charge, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 48. Le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré publié au journal officiel de la République qu'on a pris le 1er juin 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État.